Monsieur, madame, tout le monde, vous voulez entrer dans un pick-up, vous ne connaissez pas trop ça, c'est votre premier ou votre deuxième? Peut-être qu'il y a des histoires un petit peu cachées avec la Parabouze qu'on n'est pas au courant. La vraie solution, c'est de choisir le bon camion pour vos besoins, puis comment vous conduisez, puis qu'est-ce que vous faisiez avec votre camion. Bienvenue au Talk Podcast, mon nom est Jill Talk. Moi, c'est Ed Talk. Aujourd'hui, on va parler des pick-up. C'est lequel le moteur le plus économique? C'est quel le pick-up qui vaut le plus la peine pour le prix? Selon nos expériences, nos essais routiers, puis aussi avec le prix de l'essence, les prix du diesel, tout ça, c'est dur de faire le choix parce qu'on a beaucoup d'options de moteurs, autant chez Ford que chez GM que chez Ram. Alors, on a eu à l'essai dernièrement un Ford F-150 avec le Power Boost. C'est un moteur qu'on avait déjà eu à l'essai. Le moteur Power Boost, c'est un V6 EcoBoost, comme qu'on retrouve dans les autres F-150 similaires, avec le 3.5 litres twin turbo, mais combiné avec un système hybride. Alors, est-ce que c'est la solution? La dernière fois qu'on l'avait essayé, on n'avait pas été impressionné. Puis, avec le temps, peut-être, on a dit, on va réessayer de voir si on est capable de faire des meilleurs chiffres avec le Power Boost. À un moment donné, on disait, bien là, le Power Boost, peut-être, c'est la solution parce que, là, le prix du diesel avait augmenté beaucoup. Puis c'était le pourquoi, je m'ai dit, on va réessayer le Power Boost, mais là, le diesel est redescendu. Fait que c'est un peu ça qui se passe en ce moment. Les gens qui magasinent des pick-ups pour travailler ou pour véhicules personnels, c'est un peu les calculs mathématiques qu'ils doivent faire. Le prix de l'essence, puis comment monter le pick-up aussi, parce qu'on s'entend, des fois, tu as un pick-up un peu plus de base, mais il y a tellement d'équipements qui viennent jouer d'un tel de l'autre modèle un peu plus haut. C'est tout ça, puis aussi, quel type de motorisation, justement? Puis ça, c'est un peu le casse-tête que tu as eu cette semaine, dernièrement. Oui, il faut faire attention parce que, dans le monde des pick-ups, on peut peut-être m'en mettre d'options que, des fois, comme tu dis, on peut monter un camion trop cher pour rien. Oui. Le camion qu'on en avait à laisser, il était un petit peu trop monté, à mon avis et à moi. Puis, il faut le dire aussi, il faut vous remettre un peu, recalibrer votre cerveau. Les voitures, les pick-ups, cette chose-là, le prix a monté. Oui, vraiment, on l'a constaté cette semaine, on aide quelqu'un à magasiner un véhicule, puis justement, il a fait le saut, il regardait il y a un an, puis là, les nouveaux modèles qui sont sortis, le prix, ils ont monté de quoi? Environ 10 000. Oh oui, facilement, dépendant du modèle, c'est sûr qu'il y a plus que le modèle… Coute cher, plus qu'il y a une grosse différence. Oui, puis tu sais, même là, on a un véhicule à l'essai la semaine prochaine, je ne vous dis pas encore c'est quoi, mais je vois qu'il coûte un bon 15 à 20 000 plus cher que ceux qu'on a eus à l'essai avant, qui étaient presque identiques. Ah oui. Il y a une bonne différence de ce côté-là, puis on va se le dire, il y a du monde un peu, pas qu'ils sont déconnectés, mais si on n'est pas à l'affût du marché automobile, des fois, on voit souvent des commentaires sur nos pages, à faire là, moi, je ne pourrais pas plus que 50 000. Ah, rendu, sans être franc, on a fait même un épisode sur les véhicules neufs économiques qui restaient sur le marché, les prix montrent tellement que tu n'as plus beaucoup de choix en bas de 50 000 maintenant. Non, non, il n'y a plus grand choix, même dans le marché usagé, ces choses-là, il n'y a pas grand-chose, puis si on veut de l'équipement, si on veut des trucs pratiques, ça montre la facture. Le F-150 Powerboost qu'on a eu à l'essai, c'est un Lariat avec presque tous les équipements dessus. Il y avait presque toutes les options, puis en plus, il y avait un nouveau package qui est un Black Appearance Package, un groupe d'apparence noir. Très beau. Oui, très beau, qui vient transformer le camion tout en noir. On a des grilles noires, les logos noirs, même les logos Ford sont noirs, les roues sont noirs. Le capot, il est style Tremor avec des trappes dessus. La grille en avant aussi est un style Tremor, mais elle n'a pas la petite ligne orange, je pourrais dire. Mais un camion très cher, il était presque 100 000 $. Il était à 95 800 quelque chose. Ah oui, ça montait la facture pas mal. C'est là qu'il faut faire attention. Puis, tu sais, moi avec mon expérience, parce que je vous rappelle, j'ai passé beaucoup de temps dans le monde des camions, surtout chez Ford et GM. Puis, quand je parlais avec les gens qui venaient essayer les camions ou les vendeurs aussi de camions, parce que je vous rappelle, je faisais de la formation, surtout pour les camions, avec les vendeurs de tous les concessionnaires Ford à travers le Canada. C'est important de monter le camion comme il faut. Puis, même si, comment je pourrais vous dire, des fois, vous allez voir un camion dans une cour, ça ne veut pas dire qu'il était monté correctement. Non, c'est ça. Puis, c'est le concessionnaire qui le monte comme il faut. Puis, des fois, je sais que ça marche comme ça chez Ford. Si tu fais une grosse erreur où tu montes un truc qui est trop bizarre, bien, tu vas te faire flaguer chez Ford. Ils vont te faire comme, hey, t'es sûr que tu veux le commander comme ça? Il y a une personne qui s'occupe de ça chez Ford. Puis, il va dire, hey, là, tu l'as mal monté. Là, c'est funky. Tu devrais peut-être changer tel package puis tel package. Mais peut-être que cette personne-là n'est pas tout le temps allumée. Puis, c'est juste drôle parce que c'était une position que je m'avais faite offerte dans le temps. Ah oui? Oui, c'est une job directement chez Ford Canada. Puis, c'était comme une job d'entrée pour monter dans… Dans le carprét. Tu sais, c'est ça, dans les échelles, tout ça. Puis, il aurait fallu que je déménage à Oakville, en Ontario. Mais, en fait, c'est ça. C'est la personne qui vérifie les commandes. Là, celui qu'on a, il n'était pas mal monté. Il était juste, tu sais, trop monté. Parce que des fois, c'est ça qu'il faut prendre en compte quand vous choisissez un camion. Tout dépendant, le modèle que vous prenez, si vous mettez trop d'options, bien là, il est rendu pratiquement peut-être 1 000 ou 2 000 $ de différence avec le modèle un peu plus luxueux. Aussi, c'est sûr, il est certain que là, c'est un nouveau package chez Ford. Peut-être que ce package-là, il n'est pas applicable sur un Platinum, par exemple. Je n'ai pas vérifié, là. Puis, je vais être franc avec vous, là, même si j'essaierais de vérifier. Des fois, le site n'est pas toujours à court. Le site n'est pas trop sur la coche. Ils ne sont tous pas sur la coche. Je vais être franc avec vous, là, ce n'est pas des nerds automobiles qui font le site, là, dans toutes les marques, là. Oui. Puis, juste, quand on vérifiait des statistiques sur le Power Boost, j'ai vu des méga erreurs. Il était marqué que c'était un V3 de 5,6 litres. Puis, tu sais, ce n'est pas des erreurs comme, ah, tu sais, il faut que tu sois vraiment connaissant. C'est des méga erreurs, là. Un V3, tu sais, c'est fréquent. Je voyais ça souvent dans le temps. Mais, là, c'est ça. Tu sais, le Black Appearance Packet, je pense qu'il s'applique juste sur un Ariat, juste avec tel type de câble, tel type de boîte, ces choses-là. On a eu le fameux Ram 1500 Backcountry, là. Oui. Oui, je m'en souviens. Il n'était pas montable sur le site de Ram Canada. Non, on n'a jamais été capables. Parce que quand on essaie les véhicules, il faut se le dire, souvent, on va sur le site, puis on reconstruit le véhicule pour, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui voudrait avoir ce véhicule-là. Comment ça fonctionne? Puis, là, c'est ça. On essaie des modèles que c'est juste impossible. Puis, tu sais, ce n'est pas comme, ah, j'ai essayé cinq minutes, ça n'a pas marché. Je me souviens, justement, le Ram, tu as essayé sur deux, trois jours différents, puis tu as dit, finalement, je n'ai jamais été capable de le monter. J'ai été capable sur le site USA. Mais pas Canada. Pas Canada. Puis, tout le monde qui était dans les commentaires a dit, j'essayais de monter le truck, puis je ne suis pas capable. Oui. Puis, il y avait tout le temps un bug. C'est comme, si tu mets ce package-là, il faut que tu rajoutes ce package-là. Mais là, ça l'enlève tel autre package, puis je n'avais aucune idée comment le monter. Puis, si moi, je n'étais pas capable de le monter, ça va pas bien. Ah non, ça devient compliqué. Ça, il faut faire attention. Ensuite, dans les packages, ça va faire là. Bon. Là, on parle moteur. Regardez. Puis ici, l'économie d'essence est une priorité pour vous. Là, j'ai regroupé mes top choix côté moteur pour l'économie d'essence, ceux qui sont dans les meilleurs, sans être dans le V6 de base du work truck. Dans la fameuse liste, on a le Power Boost de chez Ford, on a le Duramax de chez GM, on a le V6 Eco Boost 2.7 litres de chez Ford, on a le 4 cylindres 2.7 litres turbo de chez GM, puis le fameux Eco Diesel de chez Ram. Là, je n'ai pas inclus les autres parce qu'ils consomment plus, tous les autres. C'est ça. En gros, la liste qu'on vous fait là, c'est… On est dans le 1500 aussi, by the way, on ne joue pas dans Super Duty, puis les Heavy Duty. La liste qu'on vous dit en ce moment, c'est les pick-up qui font du sens dans la catégorie des 1500, qui sont relativement économiques, puis un choix intelligent de moteur, selon nous. Oui. Vas-y. Puis, je vous donne tous des chiffres avec, tu sais, quand même un camion qui va avoir un 4x4. On est au Canada, là, des deux roues motrices, là. Non, non, il faut que ça soit fonctionnel. Puis, il faut se dire, la part de ces camions-là, bien, la part du temps, c'est comme Super Crew avec la petite boîte ou la longue boîte ou, tu sais, Crew Cab. Pas, 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 pas. Tu sais, j'appelle ça des unicorns, là, tu sais. Les fameux chiffres que vous voyez des fois à la télé, là, puis annoncés, là, on a les meilleures économies d'essence, là. Des fois, c'est un deux-roues motrices, il y a le petit câble ou le moyen câble avec la longue boîte, il y a des roues en métal, puis il y a le différentiel super bas pour l'économie d'essence, puis, tu sais, il n'a presque pas de capacité de remorquage. Ça, moi, je ne compte pas ça. Non. On compte dans la vie normale, là, de M. et Mme Coulon. Dans l'équation. Bon. C'est sûr, certains, dans les champions, là, de l'économie d'essence, il faut payer un petit peu plus cher. Quand on tombe dans du Power Boost, dans les moteurs diesel, Duramax, puis Eco-diesel, il faut avoir un certain minimum de packaging du camion pour obtenir ce moteur-là. On ne peut pas avoir un Power Boost dans un truc de construction ou un truc de base. Non. Juste faire un exemple vite fait. Même chose pour les diesel. Là, vite fait, sur le site, peut-être qu'il y a, encore là, il y a peut-être des unicorns, encore là, qui, tu sais, cachés, mais j'ai sorti des prix vite fait, OK? Ils sont tous super crew, ça fait qu'il y a quatre portes avec la petite boîte, quatre par quatre. Chez Ford, le Power Boost, je suis surpris parce que ce n'était pas comme ça dans le temps. On est capable de l'avoir dans un modèle quand même pas trop équipé pour environ 63 635 $. Chez GM, pour le Duramax, ça part environ à 67 677 $. Mais c'est intéressant parce qu'on est dans un trail bus. Donc, il est lifté. Oui, il y a un groupe de plus. Le F-150, lui, tu sais, il est basic. Oui. C'est la même chose chez Ram, on tombe dans le Rebel qui est lifté aussi, qui est plus hors route avec 65 000 $. Donc, on joue tout dans le budget. C'est environ 65 000 $, ils sont tous pas mal égaux dans ce coin-là. Les équipements, le style, tout ça, ce n'est pas égal, mais je veux que vous donnez une base. En bas de 65 000 $, vous ne pouvez pas avoir ces moteurs-là. Non, c'est ça. Il faut garder ça en tête si vous magasinez un camion. Le Power Boost, souvent, les chiffres qu'on va voir des Power Boost, je voudrais dire, en ligne, en général, sont très bons. Donc, moi, j'ai essayé toute la semaine de faire des bons chiffres. Puis, tu sais, j'ai poussé un peu l'enveloppe, tout ça, puis j'essayais de ne pas être trop agressif avec la pédale à gaz, puis vraiment maximiser mon temps sur l'espèce de batterie. Si je vous rappelle, c'est un hybride qu'on ne branche pas, c'est lui qui gère tout seul. J'ai eu beaucoup de la difficulté à descendre en bas de 11 litres au 100 kilomètres. Oui. La force du Power Boost, c'est vraiment dans le trafic. Si vous êtes beaucoup en ville, c'est là que le Power Boost, des fois, il va être vraiment meilleur que peut-être un autre EcoBoost ou un V8 5.3 litres, des choses-là. Sur l'autoroute, il ne fait pas de miracle. Non. Parce que la batterie n'est pas assez grosse. Sur l'autoroute, on a vraiment une économie d'essence. Par exemple, si on serait juste dans un B6 3.5 litres ou une turbo, normal. Oui. C'est vraiment si tu es arrêté au idle dans le trafic, là, il va venir plus économique. Oui, mais à un moment donné, ça, c'est un autre sujet que je vais adresser, c'est que dans tous ces moteurs-là, ça dépend de ce qu'on fait avec. Aujourd'hui, on ne parlera pas trop de remorquage, mais je vais en parler un petit peu parce qu'on n'a pas fait plein de tests en faisant du remorquage. Oui. Être au idle, à mon avis, à moi, dans les pick-up, c'est important. L'hiver, il fait froid, on laisse le camion marcher, on laisse le camion rouler. L'été, il fait chaud, on laisse l'air climatisé marcher. On est sur des lieux de travail. Je sais que M. Tout-le-Monde n'aime pas ça quand on laisse nos véhicules rouler, mais quand on travaille, c'est même que ça marche. On ne veut pas. Puis, au idle, le power boost, c'est beau, il va tomber électrique, mais à un moment donné, il va arrêter son acclimatisé, il va arrêter son chauffage. Un diesel, c'est le king du idle. Un diesel, sur l'idol, ça ne consomme presque rien, c'est capable de se maintenir chaud, il aime presque ça. Lui, il aime quasiment mieux rester au idle qu'être arrêté. Ah oui. Fait que, tu sais, on ne vient pas tellement gagnant avec l'hybride, même si on a la batterie, parce que le diesel est tellement bon à faire ça, la même chose, que ça devient égal. C'est sûr qu'on ne parle pas d'émissions, ces choses-là. C'est sûr que le diesel va émettre plus d'émissions que le hybride, parce que l'hybride ferme le moteur. C'est ça, mais là, on est vraiment axé sur le côté économie d'essence monétaire. Fait que Power Boost, moi, j'ai fait du 11 litres au 100 km environ. Disons mes tests cette semaine, j'ai eu beaucoup de la difficulté à aller en bas de 11. Quand on a fait nos tests avec les fameux Duramax, que c'était un Chevrolet, un GMC, un Suburban, un Tao, un Yukon. Tout ceux qui avaient le moteur Duramax. On était facilement dans le 9, puis on était capable de descendre en bas de ça. À un moment donné, on a fait 7,8 litres. On a fait dans le 7. Là, on a fait beaucoup d'autoroutes, mais on est capable de descendre en bas du 10, ce qui est assez remarquable. Puis, le éco-diesel, lui, il se tient environ 9,7, 10, similaire au Duramax, mais pas autant, pas égal au Duramax. Juste une petite parenthèse, Duramax, il va y avoir un upgrade. Je n'ai pas eu la confirmation de 2023-2024, mais il y a un nouveau 3 litres Duramax qui s'en vient et qui sera plus puissant. Quand même. S'il va être autant économique, juste plus puissant, mais je pense que ça va être pour donner plus de capacité de remorquage. OK, c'est bon. Là, on parle de ces trois moteurs-là. On va les appeler les moteurs premium, OK? Le Power Boost, le Duramax et l'éco-diesel. Dans ce coin-là, pour le côté remorquage, le Power Boost et l'éco-diesel, c'est les Kingpin. Le Duramax, il faut toujours faire un petit sacrifice côté remorquage. Je n'ai pas autant le cas de remorquer que les autres, mais je pense que GM va régler ça avec la nouvelle génération du moteur. Exactement. Si vous voulez avoir le max towing, qu'on appelle la capacité de remorquage maximale, souvent, ça va être le Power Boost et l'éco-diesel chez Ram. Mais là, si pour vous, ce n'est pas une priorité, le remorquage, vous êtes capable de faire un sacrifice, vous n'avez pas besoin de tirer 10 000, 11 000, 12 000 livres. Là, on peut regarder des modèles plus économiques avec le V6 EcoBoost 2.7 litres de chez Ford et le 4 cylindres 2.7 litres turbo de chez GM. Bon, j'ai cherché des chiffres. Ça, c'est des modèles qu'on n'a pas eu le temps de vraiment tester. Moi, j'ai déjà testé le 2.7 de chez Ford, mais le 4 cylindres de chez GM, je ne l'ai pas testé assez. J'ai déjà conduit, mais on était dans des circonstances que… On n'a pas pu faire les tests approfondis. On était dans une journée de lancement, puis l'horaire est à tête, puis disons qu'on n'était pas en mode économique pour se rendre à destination. T'étais en mode « je dois arriver maintenant ». Oui, c'est ça. Là, les chiffres que j'ai sortis, que j'ai vus en ligne, le 2.7 litres, ça va se jouer entre 11.7, 12 litres, puis le 4 cylindres 2.7 litres, 13 litres. Là, qu'est-ce que je veux préciser dans tout ça? Ça joue tout, regardez, entre du 9 et 13. C'est tout très similaire. Mais qu'est-ce qui va faire la différence, c'est comment vous allez utiliser votre camion. Vous, le pied pésant, est-ce que vous avez gardé en tête de conduire économiquement? C'est sûr et certain, regardez, le Power Boost, puis les deux 2.7 litres, tu pourrais dire, il faut les conduire de façon éco pour avoir un résultat éco. Les deux diesels, même si on a le pied pésant, un diesel, ça ne prend pas vraiment plus. Non, lui va se maintenir, whatever, votre méthode de conduite. Exact. Fait que, regardez, c'est sûr et certain, dans toutes ces options-là, le Duramax, c'est le champion, vraiment, côté économie d'essence. Si vous voulez de la puissance, allez avec le Power Boost, c'est lui qui est le plus puissant de la gang. Puis, on parle de prix de descente aussi, vite fait. Regardez, du ordinaire, il est environ à 1,60 de ce temps-ci, du super à 1,80 ou un petit peu plus que ça. Puis là, le diesel est revenu au même prix que l'ordinaire, 1,58, 1,60. Oui, il était plus haut dernièrement. Oui, mais là, il vient juste de redescendre. Comme je vous l'ai précisé, là, auparavant, un Power Boost faisait plus de sens dans le temps que le diesel était extrêmement cher parce que ça revenait environ à la même économie d'essence. Mettons, du 1 litre comparé à du 11 litres pour la différence de prix. Là, on jouait dans les mêmes types de dépenses. Oui, oui. Mais là, le diesel est le même prix. Puis, je vais être frère avec vous, là, puis ce n'est pas tout le monde qui va faire ça, mais quand on est dans des moteurs turbo, surtout le Power Boost, puis l'éco-diesel, même le GM, techniquement, vous êtes supposé mettre du super dedans. Si vous voulez remorquer, si vous voulez que votre moteur soit en santé, si vous voulez le maximum de puissance, on recommandait tout le temps de mettre du super. Puis moi, j'ai vu des histoires dans le temps que j'étais chez Ford avec les Eco Boost. si c'était le jour et la nuit entre l'ordinaire et le super. Oui, mais juste nous, souvent… Mais on n'est pas obligés. On n'est pas obligés, jamais. Non, non, on n'est pas obligés, mais même nous, souvent, pour tester des véhicules chaque semaine, parfois, on prend certains véhicules qui n'ont pas eu du super dedans, puis ça paraît, là. Puis quand on remet de l'essence, puis on met du super, ce n'est pas du tout le même véhicule. Oui, il faut vraiment être piqui là-dessus. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais les gens qui poussent leur véhicule, qui remorquent ces choses-là, chez Ford, moi, je leur disais tout le temps, mets du super, puis assure-toi que ton intercooler en avant, ils respirent bien, que tu ne l'as pas bloqué avec rien. Tu sais, je ne suis pas mécano, là. Puis souvent, les gens, je leur donnais ces conseils-là, ils revenaient me voir peut-être deux, trois jours plus tard ou l'année prochaine qu'ils me voyaient dans l'événement. Ils me disaient, je t'ai écouté, puis vraiment, c'était le jour et la nuit. Ah oui. Donc, je pensais vraiment, après notre essai du fameux Power Boost, que le Power Boost allait redevenir comme un peu champion. Tu sais, le moteur a un peu à tout faire. Oui, il était un peu plus cher peut-être à l'entrée, mais là, je viens de découvrir qu'il n'est pas si cher que ça de ne pas avoir. Moi, je pensais que le Power Boost… Parce qu'au début, quand ils ont lancé le Power Boost, il était disponible juste comme avec le Platinum et ces choses-là. Oui, c'est ça. Il fallait payer beaucoup plus cher pour avoir accès à ce moteur-là. C'est sûr que, tu sais, le Power Boost, il y a la grosse génératrice dans la boîte, ces choses-là, mais tu sais, ce n'est pas tout le monde qui utilisait ça. Non. Je pensais vraiment qu'il allait devenir le champion pour côté prix, économie d'essence, tout ça. Mais tu sais, on a tellement fait des bons résultats avec le diesel. Puis tu sais, on se le dit, le diesel a vraiment mauvaise presse dans les médias depuis le Dieselgate avec Volkswagen. Mais si vous avez utilisé un diesel, puis vous avez eu un bon diesel, vous savez comment c'est bon. Vous savez comment c'est économique. Vous savez comment c'est durable, ces choses-là. Oui, les diesels coûtent plus cher en moyenne d'entretien. Je vois déjà du monde. « C'est quoi le cher? » « Il y a de l'urée. » « Ah oui. » « C'est de la machinerie. » Puis quand on tombe dans des PECA, si tu l'utilises pour travailler, le diesel, c'est toujours un plus. Oui. Moi, regardez, j'ai grandi dans de la machinerie. Comme à-dessous, Caterpillar, John Deere, etc. Grosse machinerie, gros tracteur, bulldozer, des pelles mécaniques, allant jusqu'à toutes les sortes de tracteurs à gazon. Je les ai toutes faites. Puis ça a toujours été ça. Mon père, souvent, il ne voulait rien savoir des modèles à gaz. Parce qu'ils ne duraient pas. Ils ne duraient pas. Puis souvent, ils étaient moins chers. Puis quand tu en achetais des usagers, ils étaient moins chers. C'était dans la même store au garage de mon père. Diesel. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Puis on en avait des machines, qu'on avait acheté un à gaz, puis un diesel. Puis ils roulaient tous les deux comme ça en même run. On a changé trois fois le moteur à gaz. Avant de toucher au diesel. C'est ça. C'est souvent comme ça. Puis moi, il y a un point que je veux dire aussi. Même là, le diesel n'était même pas fini. C'était le reste de la carcasse de la machine qui ne suivait plus. Oui, c'est ça qui arrive. Le truc est démoli, mais le moteur est encore là. Oui. Mais c'est à ça que j'en venais aussi. Quand il y en a qui nous écoutent, puis mettons que ce n'est pas pour travailler, qu'ils veulent un pick-up normal, « Ouais, mais diesel, souvent, c'est vache, diesel. » Moi, je tiens à préciser, quand on a essayé les nouveaux Duramax de chez GM, ils sont beaucoup moins vaches que les précédents. Puis en plus, s'ils l'update, puis qu'ils l'améliorent encore, ça s'en va vraiment vers du mieux. Oui, puis aussi, qu'est-ce que je veux préciser? Puis je n'ai pas vérifié mes sources, tout ça. À un moment donné, on parlait de moteur, puis j'avais sorti une liste de tous les moteurs qui étaient problématiques, puis Powerboost était dessus. Oui. Je te liste là, elle m'a l'air pas mal fiable. Puis là, j'étais comme, ouf! Peut-être qu'il y a des histoires un petit peu cachées avec le Powerboost qu'on n'est pas au courant. Puis on va se dire, les concessionnaires, ces choses-là, ils ne vont pas se mettre à crier ça sur les toits. Non. S'ils ont un problème avec un certain moteur, s'ils changent des moteurs à toutes les deux minutes, ces choses-là, ils essayent d'étouffer cette histoire-là. Tu sais, Powerboost, il y a gros de la mécanique en dessous du hood. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime la simplicité. À long terme, si vous voulez garder votre camion longtemps, la simplicité est de mise. Fait que si vous avez un V6 Twin Turbo à injection directe avec un système hybride, la batterie, le, c'est ça, plus qu'il y a de machins qui tournent, plus il y a de chances que ça pète. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que... Regardez, pour finir aussi, là, je voulais encore préciser, c'est ça, l'utilisation qu'on a fait, les petits 2.7 litres, si on écrase fort la pédale, il va consommer. Mais le Power Boost, si on est pesant dessus avec, il va consommer. Puis encore là, peut-être on va avoir un pro-diesel, mais chez Volkswagen, quand je travaillais chez Volkswagen, on avait tout le temps un fameux graphique. Puis j'aimais ça, ce graphique-là. Un enfant pouvait comprendre le graphique. Il montrait un Jetta de course, sa consommation pendant la course, à comparer de toutes les autres voitures de course. Ça voulait juste dire comment le diesel, même si tu étais dans le tapis, il n'y a rien de pire d'une piste de course. Ça ne consomme pas. Il faisait du... Je ne me souviens pas si c'était quoi le chiffre. C'était quelque chose comme du 13 litres au 100 km. Puis là, tu avais comme le Handicard et le NASCAR. Puis tu sais, le NASCAR était comme à 100 litres ou 150 litres. Une affaire effrayante. Donc, de ce côté-là, c'est ça qui fait la magie un peu du diesel. Puis je pense que ça vient aussi se transporter dans la section... quand on remorque avec le véhicule. Je pense qu'en moyenne, le diesel risque d'être plus économique. Dans la petite liste qu'on a fait, dans ce budget-là, toi, quel camion tu prendrais? Il y a comme deux budgets. Il y a le budget vraiment plus abordable puis vraiment plus cher. Dans les plus abordables, je dirais avec un Ford F-150, V6 et Cobos 2.7 litres. Souvent, dans les meilleurs chiffres que j'ai vus, sans tomber dans le diesel ou des hybrides, c'est ce moteur-là qui le faisait. Le feedback que j'avais chez Ford, c'était ça que j'avais. Puis le unicorn chez Ford, il y en a un avec le 2.7 litres. des roues motrices avec un DIF super bas. Puis en petite parenthèse aussi, ça va être trop compliqué. Si vous avez des groupes de remorquage, remorquage max, puis des ratios différentiels élevés, tout ça va augmenter votre économie d'essence, votre consommation d'essence. Il faut garder ça en tête. Les gens, des fois, ils se concentrent trop sur le moteur, mais il y a beaucoup d'autres aspects dans le camion. Oui, qui font en sorte que ça va jouer sur la consommation. Oui, puis les gens ne comprennent pas ça. Non. C'est un petit peu trop compliqué pour M. Tout-le-Monde, les histoires de ratios différentiels. Oui. Les gars de truck, les gars qui remorquent ou les gars qui font du drag, ils comprennent ça. Ça devient poussé pour M. et Mme Tout-le-Monde. Parce que l'affaire qu'il y a, c'est que moi, j'avais des gens qui venaient me voir et qui disaient « J'ai un 150 de la route avec tel moteur, puis mon voisin a le même top comme moi, puis lui, il fait du 13, puis moi, je fais du 11, puis tu sais. Oui. Ou 15, tu sais, pas le même chauffeur, mais tu sais, je disais, sûrement, vous n'avez pas le même différentiel. C'est quoi un différentiel? Fait que là, je t'embarque. T'en avais pour une heure. Je n'ai pas un tableau pour faire des graphiques. Fait que le choix économique, vraiment, VSS et Cobo chez Ford. Puis regardez, si vous avez un petit peu plus de budget, on y va chez GM avec les Duramax. Je pense qu'ils ont fait leur preuve maintenant. Écoute, Diasel, il n'est pas mauvais chez Ram, mais tu sais, c'est juste que la première puis la deuxième génération, etc., ils ont tellement eu des gros problèmes que j'ai peur de dire Écoute, Diasel. Puis même là, à un moment donné, on regardait avec ton père marcher, mettons, des pick-up usagers aux affaires-là, puis des fois, à l'encant, puis tu vois, les Écoute, Diasel, des fois, ils ne sont full pas chers parce que… Il y a eu des problèmes. C'est un moteur, c'est un modèle qui est à problème. Fait que du Ramax, de ce côté-là, c'est sûr et certain, si vous n'êtes pas pro-Diasel, vous n'aimez pas le Diasel, vous ne voulez pas utiliser le Diasel puis vous ne voulez pas les inconvénients de l'urée puis l'entretien, mais là, on tombe dans le Power Boost. Puis si vous faites beaucoup, beaucoup de villes puis si pour vous, c'est important, les émissions que vous envoyez dans l'atmosphère, dans l'atmosphère, sûrement le Power Boost est le champion de ce côté-là. Fait que ça vient donner un petit résumé de ce côté-là, mais il n'y a pas de miracle dans tout ça. Non. Il ne faut pas oublier aussi que ce qui est le fun, avec tous ces modèles-là, je suis sûr que certains vont me dire « Ah, mais moi, avec mon Gigant, avec mon 5.3 litres, je fais ça. » Oui, le 5.3 litres est capable de faire des très bonnes performances de consommation d'essence. L'affaire qu'il y a aussi à cette heure, c'est qu'on se fait tellement taxer de tous les bords que là, quand tu as un petit 4 cylindres avec un 2.7 ou un petit V6, ça coûte vraiment moins cher à le plaquer, etc., que le V8. Là, en cette heure, à la minute, tu as un V8 où tu dépasses le 5 litres… Ah, tu as la taxe du méchant. Nous autres, on le sait, on a un UCO. On la paye, la taxe du méchant. Oh, mais qui est méchant, il y a 6.2 litres. Mais moi, c'est assez un peu que je vais en venir. Je vais donner, moi, de ma perspective, mes conseils pour M. et Mme Tout-le-Monde qui magasinent des pick-up actuellement, qui sont peut-être moins connaissants. Toi, tu es allé des gars de marchinerie, de travail qui sont habitués. Moi, je m'adresse en ce moment, M. et Mme Tout-le-Monde, vous voulez entrer dans un pick-up, vous ne connaissez pas trop ça, c'est votre premier ou votre deuxième. Mon premier conseil, tout dépendant de votre méthode de conduite, n'allez pas dans un trop petit moteur en vous disant que vous allez faire de l'économie d'essence parce que si vous conduisez de manière régulière, ça se peut que le moteur est trop petit, finalement, vous allez consommer plus d'essence que si vous auriez pris juste le moteur un peu plus gros. Ça, je l'ai vu souvent. J'ai souvent des gens qui ont acheté des camions qui sont venus me dire « Moi, je consomme tant, je vais le vendre puis je vais racheter un autre avec le plus gros moteur. » Ça, ça s'est vu. C'est pour ça aussi, c'est parce que les gens, ils n'ont pas une calculatrice mentale de Street Racer dans la tête ou de God Truck. le monde ne calcule jamais le poids dans leur véhicule. Non. Ça fait qu'il y en a des fois. C'est ça, moi, j'ai le petit moteur, il consomme beaucoup. Mais tu le vois, en réalité, il y a un méga coffre dans la boîte qui amène tout le temps. 100 % du temps qu'il est là, il rajoute du stock dans la boîte puis après ça, il amène tous les jours quatre personnes. Là, c'est pas le même game. Ça vient dur sur le petit moteur. C'est sûr qu'on consomme plus parce qu'ils t'emmènent tout le temps quelque chose de pesant avec toi. Puis il y en a qui le font, ils remplissent leur truck de cochonnerie ou il y a tout le temps un trailer piné dessus. C'est pour ça qu'il faut vraiment, il n'y a pas de solution miracle. La vraie solution, c'est de choisir le bon camion pour vos besoins puis comment vous conduisez puis comment est-ce que vous faisiez avec votre camion. C'est pas parce que Joe Blow te dit « Ah, mais moi, j'ai 2.7 puis c'est le meilleur. » Peut-être que ça ne l'est pas pour vous. Non, c'est ça. C'est ça qu'il faut vous demander. Quelle utilisation vous allez faire puis à ce moment-là, pas juste vous fier à la taille du moteur. Mon deuxième conseil pour ceux qui magasinent des camions, regardez, vous avez le modèle et vous avez les équipements que vous pouvez ajouter dessus. Si vous prenez un modèle plus bas en vous disant « Ah, je vais sauver d'argent. » Mais vous le foulez d'équipement. S'il est rendu pratiquement le même prix que le modèle, juste une coche au-dessus, vous serez peut-être plus gagnant de prendre le modèle une coche au-dessus parce qu'il va perdre moins de valeur à la revente. Ce n'est pas juste ça aussi. Il y a des gens qui aiment le style hors route, mais ils ne l'utilisent pas hors route. C'est sûr, c'est certain, si tu choisis un tremor avec les gros pneus dessus puis le moteur qui est un petit peu plus fort puis encore une fois, le fameux différentiel qui est plus élevé à l'arrière, il va consommer. Regardez, on a essayé le tremor. Il en prenait du cas. Je faisais du 15-16 litres au 100. C'est un moteur que bouge. Si le XLT ou l'arrière, avec un V6 3.5 litres, on est capable de faire du 12. 12, 12.5, 13 dans ce coin-là. Mais un tremor, il est équipé hors route. N'oubliez pas, plus que c'est hors route, plus que vous êtes moins aerodynamique, vous avez des plus gros pneus à tourner. Souvent, vous avez des skid plates en dessous. Les skid plates qui protègent les fameux boucliers de métal qui protègent tout. Ça pèse quelque chose. Moi, j'en ai joué avec les skid plates autant sur mon Raptors d'affaires-là. C'est pesant. C'est très pesant. C'est vraiment un beau clier. Mais c'est pas... Des fois, on voit ça, les gars crochés sur sa skid plate parce qu'il a frappé une roche solide. Mon troisième conseil, c'est vous allez où avec votre camion? Est-ce que vous êtes toujours en ville sur l'Idle? Est-ce que vous êtes toujours sur l'autoroute? Est-ce que vous vous promenez partout? Ça, ça va venir jouer sur le choix du moteur à prendre. Si vous êtes toujours pris dans le trafic en ville avec votre camion, allez-y plus avec le diesel ou justement le Power Boost. C'est des choses comme ça que vous devez prendre en compte quand vous magasinez un camion. C'est pas juste ça aussi. Il y a des gens qui, des fois, le diesel est moins accessible. Ici, au Canada, c'est pas tellement un problème, mais je me souviens, moi, dans le temps, quand je voyageais beaucoup et je faisais tous les centres de l'auto, il y a certains marchés, il y a certains endroits qu'il n'y avait pas de diesel, il n'y en avait pas. Puis même, à un moment donné, il n'y avait même pas encore le nouveau diesel, le Ultra Low Sulphur. Mais là, on revient à la ville, il y a 13 ans. Ça fait une couple d'années. Non, non, mais je fais rien que dire. C'est parce que là, on avait sorti un nouveau moteur. Là, je parle un petit peu Super Duty, le Power Stroke. Le fameux Power Stroke, il prenait du Ultra Low Sulphur. Puis à un moment donné, dans le diesel, il y avait juste du Low Sulphur à certaines places. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Peut-être que ça va moins jouer pour vous autres, mais certaines personnes, c'est important pour eux autres. Ça, c'est des choses qui sont plus importantes souvent quand on tombe dans du HD, mais peut-être pour vous, si vous faites du camping, ces choses-là, quand vous remorquez avec votre véhicule et que vous allez jusqu'au Mexique, des fois, le diesel au Mexique est un peu sketch. C'est plus facile de trouver du bon gaz que du bon diesel, je pense, au Mexique. Ça, j'ai eu gros ce feedback-là. Ils avaient mis du mauvais diesel dans leur truck au Mexique et ils sont revenus et il y avait plein d'affaires qui étaient un peu brisées et ils avaient des difficultés avec leur camion après ça et il a fallu qu'ils rentrent au concessionnaire pour réparer tout ça. Ah oui. C'est des choses qu'on se garde en tête. En gros, regardez, c'est plate ce que je vais dire. et souvent, c'est ça, le gros problème dans le monde des pick-ups, c'est que les gens sont mal informés, sont mal conseillés et souvent, les vendeurs vont moins écouter les gens et plus pousser qu'à ce qu'ils ont en inventaire. Oui. Puis tu sais, moi, je pense que surtout dans le marché qu'on est présentement, que vous avez la chance de commander vos véhicules parce qu'avant ça, les concessionnaires, ils ne voulaient pas vraiment vous commander vos véhicules, ils voulaient écouler leur inventaire. Mais là, des fois, l'inventaire est plus bas, là, vous avez la chance de commander votre camion. Assisez-vous avec un bon vendeur, pas le petit Joe Blow qui est en train de se tirailler dans le showroom avec ses chums puis parler à quelle fille qui a pogné la fin de semaine. puis tu sais, c'est plate à dire, un qui est sérieux. Souvent, des fois, tu sais, c'est un bonhomme ou ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est à ce concessionnaire-là. Souvent, c'est peut-être la personne que vous devriez dealer avec dans le concessionnaire. Il y en a des bons jeunes. Oui, il y en a. Il y en a, mais tu sais, des fois, tu sais… Tu vas dealer avec un gars qui n'a jamais essayé de pick-up. Puis c'est pour ça, il y a aussi, il y a des concessionnaires de pick-up. Oui. Il y a des concessionnaires d'auto. Ça, on en a parlé déjà aussi. Ça aussi, c'est un autre, mon quatrième conseil quand vous magasinez des camions. Allez pas, que ça soit Ford, GM, name it. Allez dans un concessionnaire qui est justement dans un coin qui a peut-être des agriculteurs puis qui est habitué d'en vendre des camions. Des fois, ceux au milieu de la ville, ce ne sont pas eux les plus spécialistes en camions qui vont pouvoir vraiment plus vous éclairer sur vos choix. C'est pas juste ça aussi. Si vous avez une business, si vous optez pour un concessionnaire qui offre un service commercial, dans ces cas-là, bien souvent, peut-être qu'ils vont être capables de réparer votre camion plus vite puis votre business va être arrêté moins longtemps. C'est-à-dire que ces techniciens vont être plus qualifiés, ils vont avoir plus de pièces, etc., etc. Moi, c'est un petit peu mes conseils préférés. J'en connais une couple qui sont comme ça, qui font beaucoup de commercial. Mais je pense que c'est la meilleure solution puis c'est ça qui est le mieux, surtout si vous avez une business. Alors, dites-nous dans les commentaires quel est votre moteur favori, vers quoi vous iriez comme choix de camion? Êtes-vous d'accord avec les choix de Jules? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes un fan de Ford, un fan de GM, un fan de Ram ou un fan des deux autres? des deux autres. C'est des blagues. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast. Merci, guys. Fcis. Flais. Fyers. Flair. Flais. F Winter. F linha. Fais. Fait. F misery. F Grammy. La vie. Fациère faün.